On est avec Adonis Stevenson qui a fait un long retour après plus d'un an absence du ring. Tu affrontais German McKay. Félicitations pour ta victoire. Tu te sentais-tu rouillé après une si longue absence du ring? Ouais, au début j'étais un peu rouillé. Et en plus que j'étais rouillé, c'était un gaucher que je boxais. C'est la première fois que j'affrontais un gaucher. Au début, c'est sûr que ça paraissait bizarre malgré que j'avais fait du parrain. Après quelques roules, je me suis déroulé un peu et ça m'a limité. Mais tu savais avant le Montessorin que tu affrontais un gaucher. Ouais, je savais que j'affrontais un gaucher. C'est sûr que quand tu fais ton rouillement, à bout de temps, tu t'es embratté. Mais là, c'est l'autre côté qu'il faut que tu tournes. Donc, quand même, j'ai bien, je voulais dire, rectifié. Est-ce que, souvent par le passé à Tiss Grant, il sert de gaucher pour couvrir le monde. Est-ce qu'il fait encore ça ou il ne fait plus de sparring? Non, il ne fait pas de... Pas de sparring? Mais je suis avec mon fac qui m'éteint. Fait que bon, j'avais fait du parrain avec Charles Ross un peu. Puis, après ça, après ça, bon, ça a bien été. Puis, il a fait que j'ai pu faire mon combat. Mais comme ça faisait un an, fait que j'ai eu d'un accident. C'est ça. Donc, tu as été loin hors du ring. Tu as eu une blessure, tu as eu un accident. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne sont pas contents de l'histoire, combler les vides? Qu'est-ce qui a fait que tu as été si longtemps que ça hors du ring? Non, mais c'est sûr que c'est arrivé juste à cause que j'avais fait un accident de tout. Puis, l'accident de tout que j'avais fait, j'ai rentré dans un camion. Un camion long, fait que ça a pris du temps. J'avais mal dans l'épaule, mal au cou, au thorax, au dos. J'étais mal gagné pas mal. Fait que ça a pris du temps. Fait que le docteur Le Blanc, avec Hugo, je le remercie. Ils m'ont fait un bon travail. Fait qu'ils m'ont traité, puis tout ça. Fait que ça a bien été le traitement que j'ai eu aussi. Tu n'avais pas quelque chose au poignet? Oui, mais ça c'est avant, mais ça s'est rétabli assez vite. On parlait du sparring. Tu es aussi allé aider Michael Kessler à sa préparation. Comment tu as trouvé l'expérience? C'est un très bon expérience. Ça meurt aussi confiance en soi aussi. Tu vas justement faire du sparring avec le meilleur de la division. Ça meurt de confiance. Tu apprends beaucoup aussi. J'ai pas mal appris aussi là-bas. Il y a certaines rumeurs que tu trouvais qu'il ne ferait pas si fort que ça. Michael Kessler? Disons que c'est un bon styliste. C'est sûr que c'est pas un... Je ne peux pas dire que c'est un cognard. C'est pas un superman à Stevenson. Non, mais il frappe, mais c'est sûr que c'est pas un cognard. C'est un gars qui a les mains assez rapides avec son jab. Son jab, disons qu'il l'applique tellement bien. Les bois royaux. Qu'est-ce qui convient maintenant? Tu étais sur une lancée après avoir abattu à tes botte santé. Maintenant, ça fait longtemps que tu as été loin du ring. Est-ce que ça t'a donné un long recul? Ou tu devrais pouvoir te replacer rapidement dans les cassements? Ben... État donné que j'ai pu... J'ai boxé avec John Lenn. Comme une qui était... Qui était champion comme un noir. Chapeur des Caraïbes. Qui devait glacer. J'avais jamais... J'ai jamais eu d'accord. Puis ça fait 5 victoires d'affilée qu'il y avait eu. Fait que ça devra me passer dans le top 10 mondial. Puis... C'est ça. Moi j'aimerais ça... Ben... Dans... Dans le 2010, le boxing avec des... C'est la Kubica et d'Isson Miranda dans le top 10 là. Pour que je puisse avoir un championnat. Est-ce qu'ils vont te parler de ta date pour ton prochain combat? C'est ça. Je vais discuter de ça avec. Je vais discuter de ça avec. C'est comme le prochain combat. Puis... Je vais savoir ça. Je vais souper. Ok. Félicitations pour ta victoire. Puis j'espère que ton retour va être sans accident. Bah oui. Je vous remercie beaucoup. Je salue toute la zone de boxe. Merci. Ok.